bonjour à tous bienvenue sur le vidéo digestif je suis très content de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien pourquoi je suis très content parce que là j'ai peaufiné le truc c'est vous allez voir c'est vraiment une des vidéos les plus énormes que j'ai fait au niveau des câblages des enregistrements d'écran tout ça j'en ai partout pour pouvoir vous montrer tout ce qui se passe qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui on va voir le Roland VR1 HD c'est une table de mixage audio vidéo avec les capacités de faire du streaming sur ordinateur avec un câble usb et je dois vous dire que c'est quand même ultra simple d'utilisation c'est vrai que ils l'ont construit pour le côté jeu vidéo tout ça parce que c'est ultra simple on branche sa console un micro tout ça parce que vous allez voir aussi qu'il ya toute une partie audio très très complète et vous pouvez vous en servir en plan en branchant un simple câble usb on le verra dans la suite de la vidéo on lance au bs et puis poum ça y est le streaming effet il ya rien besoin de faire de plus c'est vraiment ultra simple hormis le prix qui pique un petit peu mais faut vous dire que si vous voulez faire comme moi je fais ici avec une vidéo du dessus je zappe pour vous montrer une vidéo alors je vais mettre mon logo une vidéo donc une vidéo de face une vidéo du dessus et une vidéo ordinateur ce que vous voulez playstation tout ça ou même là point de vue d'idjing une vidéo qui reprendra justement un ordinateur vu de phase vu de voilà quand on reprend tout ça ben si vous prenez des cartes d'acquisition pour les mettre en relation avec obs déjà votre ordinateur au bout de trois cartes il va commencer à souffrir et en plus chaque carte ça coûte 200 250 euros pour une bonne bonne carte d'acquisition vidéo hdmi ou sdi donc bon voilà quand vous faites le calcul finalement ce cette unité là elle est quand même super super intéressante j'arrête de parler c'était une longue intro c'est une vidéo un peu spéciale pour tous ceux qui veulent se mettre justement à faire du streaming vidéo et ben cette vidéo elle est pour vous donc qu'est ce qu'on retrouve alors je vais parler de la partie audio et ensuite de la partie vidéo alors partie audio vous avez ici trois faders qui vont correspondre à deux entrées micros alors on va voir dans la connectique mais il y en a une au dessus une sur le côté les entrées micros peuvent avoir avec un petit commutateur une pas une amplification mais un signal à 48 volts le l'aliment fantôme donc permettant de brancher des micros qui marchent sous l'aliment fantôme donc deux micros et un line in donc paire de rca que vous pouvez faire ressortir alors ce qui ressortira ce sera vous pouvez choisir mais en l'occurrence c'est mieux de faire le pour brancher par exemple sur vos enceintes la sortie master de tout le message petite parenthèse sur la partie vidéo comme je l'ai fait là dans cette vidéo là j'ai coupé j'ai muté complètement là les deux caméras pour pas avoir de feedback etc et de l'arsen donc je n'ai mis que le micro le micro s'en fiche un peu mais si vous avez un invité tout ça ça peut très bien être très pratique et la partie audio et ben ça pourrait être pour les gamers leur leur playstation ou xbox mais le son pourrait venir de l'hdmi mais ça peut très bien être un truc additionnel pour mettre de la musique n'importe la voyez tac je mets un petit son et puis ça peut être mon mix qui vient de mon contrôleur ou de ma table de mixage etc voilà pour la partie audio alors au niveau des réglages vous le voyez sur la vue alors c'est pour ça je vous dédie à plein plein d'enregistrements de multiples vues vous voyez ici ce que je suis en train de regarder là le master où vous pouvez voir tout ce qui se fait ici au master vous pouvez voir la sortie monitor où vous pouvez faire tous les réglages les enfin voilà il s'enregistre de partout j'ai même plus qui enregistre quoi c'est un truc de folie alors les entrées audio les voici audio input donc vous pouvez régler le mic 1 donc vous voyez que vous avez un gain physique et un gain d'idées digital le niveau si vous le mutez ou pas si je l'envoie dans la rivière ou pas parce qu'on va voir qu'il ya des petits effets qu'on peut envoyer du délai si vous avez un problème entre la vidéo et l'audio vous pouvez changer aussi le délai et pan le si vous voulez plus le aller vers la gauche ou vers la droite voilà il ya pas mal alors je connais pas tout 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 c'est tous les réglages par coeur voilà vous pouvez profiter aussi si vous voulez si vous alimentez la voyez je vais le mettre hop voilà si vous voulez mettre la lime fantôme vous pouvez le dire enfin vous pouvez voir une réplication de si vous avez mis le bouton ou pas voilà il ya plein de petites choses comme ça donc ça c'est pour le mic 1 mic 2 exactement pareil le line vous voyez que j'ai mis beaucoup moins de deux gains au niveau de mon entrée audio pour pouvoir pas parler pendant comme un comme un forcené oui si je le mets et que je l'augmente alors ça va ça va se voir notamment au niveau de mais je vais baisser mon casque au niveau de mon pic level ici regardez je vais baisser le pour pas qu'on entende trop fort mais voyez si je monte les déficients voilà j'ai mon pic level qui est rouge donc il me l'indique bien je vais me remettre à 16 où j'étais avant plat la salle qu'on va bien parce que le mixage sera bien avec avec ma voix voilà et pareil pour le micro hop alors donc ça c'était la partie la partie line donc je peux très bien mettre la river donc voilà j'ai en moins 49 mais si je mettais à 0 là j'ai fait en sorte sur la vidéo qui est pas de river mais juste sur ma voix pas sur l'audio et voilà le reste est typiquement la même chose donc je m'en vais et je vais revenir sur mike voyez ma riverbe elle est ici donc si j'appuie alors il y a riverbe mais il ya d'autres effets que vous allez voir ensuite si je parle dans mon micro là comme ça ici hop on entend bien quand même voilà et si je fais alors imaginez que vous avez un micro serre-tête je sais pas quoi par un truc pas pratique comme ça et que vous mettez la même voilà donc je peux la mettre moins forte aussi au niveau de la riverbe on va voir ensuite dans les effets mais je peux baisser 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 vous voyez elle est beaucoup moins envoyée donc je vais la remettre à 0 parce que voilà c'est je voulais qu'elle soit énorme et tac donc vous voyez hyper simple de rentrer dans les paramètres hop je vais quitter et donc comme je vous ai dit alors je vous ai dit j'ai pu je peux aussi retirer voyez là j'ai fait mute on sur mes sur mes différentes caméras le hd midi aussi je l'ai pas mis sur la partie téléphone parce que c'est c'est là où j'avais le je peux très bien le mettre d'ailleurs je vais le mettre c'est là où j'avais la petite partie jeux vidéo donc il fallait bien que le son il sorte de toute manière ça me fait pas de l'arsen puisque c'est une partie audio qui est enregistrée sur le téléphone c'est pas un micro qui discute avec les enceintes voilà pour les la partie audio alors la partie effet donc il ya une particularité qui est sympa c'est que vous pouvez changer la voix de votre interlocuteur donc vous voyez si vous faites ça vous avez riverbe si vous faites ça vous pouvez avoir un changement de voix alors tout ça ça s'édite dans les audio fx et vous allez voir le voice changer je peux très bien avoir ce sont là mais je peux très bien avoir un son beaucoup plus grave moi j'aime bien le son aiguë c'est beaucoup plus marrant je peux mettre l'effet robot oui ou non donc là j'ai la voix comme ça ou là je vois comme ça bon il ya tout plein de réglages qu'on peut qu'on peut faire je peux le mettre oui ou non sur la riverbe je peux faire en sorte hop il y aura river mike target latch annoncé riverbe non c'est pas ici ça va être audio input voilà dans les audio input je peux me faire en sorte que mon micro aille bien dans l'arrière voilà le riverbe sound donc il est à zéro donc il envoie bien donc si je mets la riverbe ça va faire la riverbe avec le voice changer donc c'est franchement c'est énorme en plus qui est génial c'est que par exemple la river elle est post fader donc si je coupe effectivement ça coupe mais si je la coupe en baissant le fader je peux parler et j'ai quand même le feedback de l'effet enfin voilà c'est génial en tant que dj c'est cool quand même on a des petits effets ici alors vous pouvez les changer alors je vais remettre dans les je vais revenir dans les effets hop oui j'ai pas mon plus pris en main pendant cinquante mille ans et au niveau des réglages c'est quand même assez explicite on va vraiment dans le réglage qu'on souhaite le playback alors ça c'est des ambiances audio que vous pouvez mettre alors on va le chercher vous allez voir dans la clé on peut mettre une clé usb avec des sons dedans même des images où mettre des images fixes un peu comme ça là voilà et donc on peut choisir des sons donc là par défaut vous allez voir il ya un musique normal et un des petits applaudissements ce qui est bien c'est qu'on peut quand on appuie avoir un petit fade out pareil pour les applaudissements merci merci hop là et donc tout ça ça se passe ici dans audio effect et bah vous pouvez choisir là dans audio à signe vous pouvez choisir ceux qui sont mis par défaut vous pour mettre d'autres ou aller chercher dans la clé usb bon moi j'en ai pas mis mais vous comprenez l'exemple et on peut très bien aussi le mettre directement alors vous voyez elle fait in et fade out donc ça c'est les fameux quand on appuie dessus et on peut le on peut tout à fait le mettre aussi dans la riverbe enfin voilà c'est super top et donc à la fin l'effet riverbe qu'on peut mettre voyez qu'on peut changer comme ça hop ou l'enlever complètement voilà voilà les effets qu'on peut rencontrer au niveau des voix et qui peuvent aussi s'appliquer au niveau d'un d'un contrôleur ou d'une table de mixage vous rentrez bien dedans tac 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 à savoir aussi alors ça je l'ai pas trouvé mais il ya une fonction qui est assez intéressante c'est que vous avez une la prise en main quand vous mettez deux micros quand vous parlez pas il va automatiquement se mettre sur le micro qui va qui va émettre donc ça ça peut être aussi sympa j'ai pas trouvé cette fonction mais en tout cas il y est parce que je l'ai vu dans la doc level setup parce que vous emmène direct dans les niveaux master hdmi etc mic 1 mic 2 line etc voilà tac et voilà pour les réglages au niveau audio donc alors les réglages dans les menus après vous avez les réglages physiques avec votre booster ici pour les trois faders évidemment vous avez le l'opportunité de d'augmenter plus ou moins fort le casque donc par exemple si je fais ça ah oui alors tac je vais exprimer fort pour vous entendiez mais voilà on peut régler le casque là où c'est mon enceinte et vous avez le usb aussi du stream qui va être l'équivalent du master enfin l'équivalent de ce qui sort mais après au niveau des volumes vous pouvez vraiment gérer aux enceintes enfin au d'ailleurs j'ai pas vérifié mon enregistrement au niveau du master donc qui sort par la rca ou au niveau ou carrément du parce que vous voyez dans l'enregistrement là c'est le master vidéo et audio et j'ai aussi le son qui rendent aucun souci donc rca au niveau de le hdmi et vous avez aussi au niveau de usb stream et on va voir ça le streaming à la fin quand on aura vu la partie vidéo donc la partie vidéo se comporte de trois caméras on le verra dans les connectiques mais derrière vous avez la troisième qui peut être répliquée et remis sur un autre écran si vous le souhaitez il ya un petit hdmi flou donc vous avez l'opportunité de mettre trois sources de faire sortir le moniteur comme on le voit sur un écran spécial et de faire sortir aussi le master sur un autre écran ou sur une télé comme vous souhaitez là en l'occurrence un écran enregistreur parce que je suis obligé d'enregistrer ce que je suis en train de faire vous pouvez zapper les vues comme de l'axe vous voyez c'est le master donc vous pouvez zapper les vues alors je peux que je vous regarde pas tout le temps la caméra puisque je suis en train de regarder ce qui se passe sur l'écran vous pouvez zapper les vues comme ça avec certains fondus alors les fondus on peut les les mettre plus ou moins alors ça peut être fondu noir ou ça peut être fondu entre les deux vues donc si je fais fondu noir hop et que je mets je sais pas moi par exemple non peut-être c'est un petit peu long une seconde voilà tac admettons une seconde que je retire le menu je reviendrai après quand je fais ça voyez ça fait un fond noir et l'hôtel arrive et par exemple si je mets zéro seconde et que ici je le mets en mix voilà vous allez avoir bah là en une seconde parce que je l'ai mis hyper rapide vous avez c'est du quasi instantané et vous avez aussi c'est super top la possibilité de régler une transition voilà un auto switching des des vues alors ça peut se faire soit un auto scan j'ai pas trop compris alors je crois que c'est quand il ya des choses qui des images qui viennent automatiquement entre les vues ça ça s'y met ou la vidéo qui suit l'audio donc dès que quelqu'un parle dans le micro comme je dis des détection de signal dès que quelqu'un parle ou tous et ben la vidéo va se coller direct donc moi ce que j'ai bien aimé c'est le beatsync alors vous pouvez choisir de le mettre par exemple sur un cycle de quatre temps cinq temps enfin des trucs un peu bizarre moi je les enfin cinq temps je parle pour bizarre mais moi je l'ai mis sur un temps et avec une séquence alors je l'ai mise normal mais c'est random random ça vous prend 1 3 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 enfin au hasard moi je préfère le mettre dans l'ordre ce que random ça lag un tout petit peu et voilà source line donc j'ai mis sur la musique et donc là vous voyez hop je me remets au début donc là il se passe rien c'est normal mais vous allez voir dès que j'appuie sur auto sw ça va faire je vais retirer ma truc ici c'est vraiment autant franchement moi c'est un joujou j'adore quoi voilà pour l'auto ensuite alors je me remets sur la voie une ensuite ce qui est sympa aussi c'est que vous avez des signes et dit alors c'est quoi les scènes c'est que vous pouvez mettre une image une accrustation d'image picture and picture ou alors du split c'est dire que vous pouvez couper alors ça coupe en élargissant ou pas c'est comme vous souhaitez mais moi je préfère quand ça coupe sans sans élargir donc vous pouvez alors on avait la vue admettons la vue jeu vidéo on va faire pause au bon moment tac alors j'ai ma vue jeu vidéo qui est comme ça vous voyez je peux parler et pendant ce temps là j'ai mon jeu qui se déroule aucun souci et je peux mettre ma musique si je le souhaite nickel par contre je me demande pourquoi je n'ai pas mon son à j'ai mis hdmi off c'est autant pour moi c'est moi c'est moi qui me suis trompé j'ai mis hdmi off donc forcément hdmi off regardez tac je vais aller vite fait audio input non vidéo input non pas ça 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 audio input voilà c'est ça hdmi 3 voilà mute je vais mettre off et vous allez voir que là si je fais mon petit scène et que je le remets un peu comme ça voilà je peux mettre ma musique c'est ça qui est génial favori on peut faire vraiment des trucs énormes c'est énorme enfin moi j'adore ça il y en a ils vont vous dire ouais mais c'est simple c'est normal c'est une table de mixage mais moi j'adore donc je vais remettre en off pour pas avoir de surprise hop là enfin on pour avoir du voilà donc vous avez plusieurs scènes donc je vous ai montré celle de western vous pouvez très bien faire celle là oui alors ça c'est des trucs qu'on peut éditer c'est ce que je vais faire mais hop je voulais vous montrer déjà d'abord donc on peut sur chaque scène vous voyez mettre soit du picture in picture soit du split donc qui coupe en deux le picture in picture prenons l'exemple après le split ça sera exactement pareil le picture in picture donc vous pouvez dire quelle vue vous voulez avoir en fond et quelle vue vous voulez avoir en petite incrustation vous pouvez définir voyez je vais le faire hop vous pouvez définir où elle se trouve une bonne fois pour toutes parce que après vous aurez juste à l'appeler parce que vous avez les différents presets vous les appelez et c'est bon 16 9e bah on peut faire différents voyez tac tac 4 tiers tout ça pas c'est génial windows size on peut la grandir la rapetissir il ya vraiment beaucoup 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 des peu zoomer dedans aussi si vous voulez zoomer en plein dedans hop on va remettre à zéro voilà il ya vraiment beaucoup d'édition possibles et donc quand vous les appelez ça va être un rappel instantané donc là j'ai ma vue du dessus avec ma vue de ma tronche là j'ai juste la vue du dessus en énorme pour qu'on puisse bien voir ce que je fais et ma tronche en bas bon là j'ai la vue western avec ma tronche pour jouer là j'ai ma vue alors ça c'est une vue que j'aime bien mais sauf qu'il n'y a pas assez de recul d'un salon de vue que j'aimerais bien faire aussi je sais pas si certains ont vu le dj sancho ou vous avez une vue où on voit le mec de loin en train de mixer et vous avez la vue du matériel ici donc c'est exactement ce que je veux faire sauf que j'ai besoin de recul etc machin mais voilà c'est une vue qui est tout à fait possible et là une vue que j'aime bien aussi la dernière que j'ai fait alors ça c'est top parce que vous avez vraiment le matos et le mec en train de vous parler comme ça voilà donc vous pouvez vraiment tant qu'il regarde pas ce qu'il est en train de faire vous pouvez dire oui alors là je suis en train de faire ça vous avez vu ça fait ça donc voilà c'est top et si vous souhaitez revenir sur une vue normale par exemple la vue du dessus hop vous avez juste à faire ça là vous avez la vue de 1 et on peut revenir c'est vraiment super top pourvu qu'on ait fait toute la configuration en amont et donc on a vu l'édition tout ça on a le on air parce que je suppose que vous dites oui pourquoi le on air il est affiché si vous faites on air off que ça soit dans le hdmi ou dans le streaming ça va vous couper alors évidemment là il n'y a plus de son mais dès que je vais reparler voilà vous allez voir tac il n'y a aucun souci donc voyez je vais faire l'exemple et je vais me taire enfin je vais couper dans quand je ferai le montage voyez si je parle là comme ça vous avez le son ou même carrément si je mets de la musique regardez voilà je parle je parle je parle je fais on air il n'y a plus rien et dès que je refais on air je parle et il ya toujours le truc voilà et ça fera la même chose sur l'usb streaming j'ai tout vu j'ai tout vu sauf j'ai pas vu alors j'ai préparé un petit un petit une petite préparation donc vous avez aussi alors là je dirais entre guillemets petit point négatif vous avez je vais vous montrer dans les paramètres la possibilité de faire une incrustation de d'une image ou d'une vidéo vous savez les incrustations vous mettez un fond vert et vous pouvez comme je le fais sur mes vidéos comme on le fait au cinéma etc vous pouvez faire des incrustations et toutes les parties qui seront vertes dans la vidéo vont être coupé au montage enfin à l'incrustation et je sais pas pourquoi avec ce produit là j'étais tellement content de voir qu'il y avait une incrustation comme mon v1 hd que j'ai pour fermer streaming sauf que le v1 hd il peut faire du noir du blanc et du vert enfin et puis d'autres couleurs aussi du jaune je sais plus quoi enfin vous avez le choix en fait il suffit juste de faire un montage photoshop ou vidéo ou là où il ya du vert ça sera essentiellement les parties que vous souhaitez couper et tout le reste peut apparaître et voilà ce que j'ai pas compris c'est que donc vous pouvez choisir la source donc moi j'ai mis la source 3 parce que c'est là où il y aura les petites images et j'ai pas compris pourquoi il n'y avait que blanc ou noir je trouve ça un peu dommage bon après faut faire que des éditions avec un fond blanc ou un fond noir alors moi j'ai choisi noir et vous allez voir après l'accrustation est toute belle mais je trouve ça dommage d'avoir bloqué ça que sur deux types d'accrustations le blanc et le noir et que ça aurait été bien de mettre au moins du vert ou peut-être du bleu et voilà ce que ça donne en fait au moment où je parle et que j'appuie sur qui alors rien ne se passe c'est normal parce que j'ai pas lancé vidéo mais pendant que je parle je peux très bien mettre un petit flux voyez et donc la crustation va se faire donc c'est hyper propre c'est hyper joli et hop elle va s'en aller automatiquement donc ça c'est quelque chose qu'on fait en amont et je retire le clic le qui si je faisais pas le qui vous auriez un truc un peu du genre je vais me remettre au tout début de la petite vidéo tac je me mets là comme ça et vous allez voir vous auriez tout sur fond noir voilà mais si je fais ça vous l'avez parce qu'il a retiré toute la partie noire voilà voilà donc le téléphone c'est fini tac j'enlève le qui et on va passer à la fin sur la partie streaming donc il ya deux choses que vous pouvez faire vous pouvez soit vous enregistrer ce que vous êtes en train de faire si vous n'avez pas d'enregistreur vous pouvez vous enregistrer via l'ordinateur le deuxième petit point que je voulais que je voulais dire que je trouvais un petit peu dommage c'est bête parce que le produit je le trouve super quoi c'est que il n'y a pas alors en tout cas dans le colic j'ai une il n'y a pas de câble usb et vous savez que je suis hyper geek et le câble usb qu'on a dont on a besoin c'est un câble usb usb 3 vous savez celui que vous voyez en un incrustation là avec le petit rectangle en plus je suppose que c'est la lime et ça je crois que c'est ça doit être le seul cap que j'ai pas chez moi comme par hasard donc il ya du le commandé etc pour pouvoir faire ça enfin voilà je trouve ça un peu dommage pour le prix d'un câble ça m'a coûté 10 balles de pas le mettre dans le package voilà c'était le fait qu'il n'y ait pas le vert et le fait enfin l'accrustation verte et le fait qui est pas de le câble usb c'est un peu dommage ça coûte pas trop cher peut-être qu'avec une mise à jour il y aura l'accrustation verte et peut-être que roland va décider de mettre en place la distribution du câble à l'intérieur du package il ya de la place donc allez-y allez-y de bon coeur mettez le parce que c'est vraiment dommage de déballer le truc et puis se dire ah tiens j'ai envie de faire mon streaming et ça marche pas voilà parce que j'ai pas le câble alors le streaming vous avez soit le logiciel de roland vers capture qui vous fait office d'enregistreur donc vous mettez l'audio la vidéo tac là il s'est mis par défaut hop vous faites je sais pas quoi moi je vais mettre la musique tac vous mettez comme ça on va parler aussi tac tac voilà en même temps avec la petite voix de robot la petite voix de robot comme ça et vous cliquez sur record et voilà donc ça enregistre ça enregistre et hop une fois que vous avez fini vous arrêtez hop là et je crois que c'est dans vidéo et on a voilà alors vous avez peut-être pas entendre l'audio mais voilà ouais donc ça fonctionne nickel et alors je vais la supprimer tac hop hop donc ça c'est la première première chose que vous pouvez faire donc je vais le couper pour éviter d'avoir deux flux audio deuxième chose que vous pouvez faire c'est de lancer obs et de partir sur le streaming donc dans obs vous ouvrez alors là j'ai une session qui est déjà commencé mais admettons j'en fais une nouvelle que j'appelle je sais pas quoi 5 hop là entrer vous choisissez une nouvelle source oups c'est pas ça que je voulais faire une nouvelle source vidéo donc je vais en créer une nouvelle que je vais directement diriger vers le verre 1 hd je demande la plus grosse définition voyez ça change à l'arrière là vous avez du 720 donc elle un tout petit peu plus courte et je me mets sur du 1080 tac vous rajouter l'audio là pour le moment vous voyez il n'y a pas d'audio il n'y a pas de truc il n'y a pas d'audio qui parle je sais pas quoi vous mettez le périphérique audio je veux en faire une nouvelle je prends celui là c'est parti donc là il n'y a rien c'est normal mais si jamais vous voyez qu'il ya l'audio qui parcourt bien ici donc je peux soit demander qu'il enregistre tout comme le fait le logiciel de roland soit de commencer le stream mais je vais pas le faire parce que sinon on va voir en train de faire l'idiot voilà pour la partie streaming d'obs je vais supprimer sa paune prochaine vidéo on passe au connectique donc sur le dessus comme on a vu le mike 1 avec jack xlr on va passer sur le côté là vous avez l'alimentation fantôme que vous pouvez mettre ou non le deuxième mike jack xlr aussi combo le line in en rca le line out en rca et la prise casque et à l'arrière on retrouve l'alimentation on off le port usb pour le streaming le la sortie master on va appeler ça master vidéo et audio si vous sortez l'audio par le hdmi le monitor vous pouvez voir tout le menu sur votre écran si vous le souhaitez les prises hdmi les entrées une deux trois avec un mode flou pour la troisième et le câble enfin la prise usb vous pouvez brancher une clé usb avec des sons ou des images pour pouvoir les mettre aussi sur une des entrées voilà donc c'était le roll en verre un hd si vous avez des questions au sujet du produit n'hésitez pas à le dire en dessous de la vidéo vous voyez c'est quand même eu ultra 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 j'adore franchement le voice changer c'est un truc à deux balles mais voilà quoi c'est top et j'y répond à mire volontiers vous posez vos questions sous la vidéo j'espère que ça vous cette vidéo un petit peu pas comme d'habitude parce que là on parle de l'audio et de la vidéo mais ça peut vous servir parce que pour un streaming voilà quoi j'espère que cette vidéo vous a plu et bah écoutez je vous dis au prochain contenu ciao portez vous bien tout le monde ciao ciao donc là j'essaie de d'atteindre les 1500 dollars de primes et je crois que je les ai atteintes